bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième unboxing de chez diamond art club donc comme je l'avais précisé dans ma dernière vidéo unboxing de chez dac c'était ma dernière commande chez eux mais tout simplement à cause de toutes ces histoires de de taxes que maintenant on peut avoir lié à la tv à française et tout le bazar là et que surtout le maintenant leurs frais de livraison ne sont plus offerts peu importe que vous preniez une 5 10 20 toiles vous paierez toujours des frais de livraison chez dac et c'est bien dommage parce qu'on avait une bonne partie de leur clientèle française parce que forcément quand vous devez ajouter 15 20 euros de frais de port pour une toile ça fait mal quoi donc bon moi c'est pour ça c'était ma dernière commande et puis j'ai toujours eu beaucoup de difficulté à trouver des des designs qui me plaisent de chez eux malgré le nombre de toiles qui peuvent sortir par semaine ils en sortent entre 4 et 6 par semaine mais non à chaque fois ils sortent plus de mandy manzano parce que pour moi c'était vraiment les toiles qui se prêtaient bien au jeu de leur de leur charting là après voilà ce n'est que mon avis il y avait toute la série des petits dragons aussi qui est pas mal mais c'est pas elles sont très belles ces toiles là mais c'est pas forcément des toiles que j'ai envie de faire on va regarder cette petite toile ensemble donc ce sera la dernière en tout cas avoir un bon moment parce que si je recrache ce sera vraiment pour un vraiment très très gros coup de coeur et vu que c'est très rare chez dac donc là vous pouvez le voir on est sur des diamants ronds sur cette toile ci je vous cache l'image pour un petit peu plus de suspense mais je ne vais pas vous faire traîner plus longtemps on va ouvrir ça ensemble donc comme je l'avais précisé aussi dans ma dernière vidéo c'était une toile qui était en précommande que en au mois d'avril je crois c'était comme comme l'autre elles sont sorties toutes les deux en même temps il me semble des précommandes pour des toiles qui allaient sortir en juin mi juin où elles ont été très vite sold out mais je vous partagerai quand même le lien de cette toile si elle existe enfin si elle est toujours comment on peut dire que toujours s'ils vont la ressortir à un moment donné je vous en je vous mettrai le lien en barre de description pour qu'à la rigueur si elle vous plaît vous puissiez vous mettre une petite alerte et comme ça le jour où elle est de nouveau en stock vous puissiez être rapide pour commander parce que ce sont des designs qui plaisent quand même pas mal et qui partent très très vite malheureusement et ça ça m'énerve aussi chez dac c'est le fait de de mettre une quantité de toile un petit peu trop limitée et quand ils sortent les toiles à 18h30 à 18h à 18h à 18h32 il ya déjà plus de plus de stock et ça ça a le don de m'agacer voilà pour les personnes qui 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 sont en déjà qui attendent la toile en question depuis plusieurs mois et qui n'arrivent pas à la choper au bon moment ça ça a le don de m'agacer en fait qu'ils fassent ce système là ça je suis pas du tout en accord avec ce genre de principe là de pousser les gens à la consommation à un moment à un moment donné bon bref ça n'empêche que leurs produits sont de très bonne qualité ça n'enlève en rien c'est juste que j'aime pas leur leur politique on va dire ça comme ça bon on est sur une toile en diamant rond trêve de bavardage j'ouvre alors toujours ça se présente comme ça chez diamant art club donc on a la toile avec les diamants dans un plastique on doit avoir le tout le kit et le petit stickers ici je ne vous montre pas l'image pour l'instant donc on va regarder déjà le tout le kit donc là on est sur un tout le kit rond donc la seule différence avec le carré par exemple c'est que dans le carré vous avez une pince et dans le rond vous n'en avez pas sinon le tout le kit est exactement identique donc vous avez un multi-placer de 4 fin ça c'est les meilleurs si je peux dire à part ceux bien sûr qui sont en métal là on est sur un stylet bleu classique on a les deux petits pains de cire rose en forme de coeur on a toujours une belle quantité de sachets zip ça c'est cool on a un petit protège doigt qui a qui a subi il est tout écrasé bon moi je m'en sers pas et un plateau transparent qui est tout à fait correct un peu petit mais il est correct c'est un très bon tout le kit là dessus il n'y a rien à dire donc là vous avez le petit stickers mais je vous en parle après parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de l'image donc on va regarder ça ensemble alors j'ouvre donc c'est toujours dans un sachet plastique comme ceci c'est bien protégé je vais sortir les diamants et la feuille autocollante et je vais dérouler la toile pour ne pas faire durer le suspense non plus trop longtemps alors c'est parti alors je ne l'ai pas précisé mais bon comme je l'avais dit dans ma première vidéo les unboxing diamants art club il y en a eu des quantités astronomiques sur youtube donc je ne vous apprends rien en vous disant que la toile chez diamant art club elle est vraiment très très douce et ça fait vraiment un aspect tissu et au toucher c'est juste super agréable on n'est vraiment pas sur du plastique quoi là dessus je pense que je vous apprends rien et donc voici la toile en question on a un peu plus de bosse que d'habitude je vais essayer de la retourner pour qu'elle s'aplatissent même si c'est voyez elle est moins jolie que que ce qu'on peut voir à la coutume un peu plus un peu plus de vagues d'habitude c'est rare que ça fait ça c'est le genre de truc que vous n'avez pas besoin de faire c'est vous la laisser sortie un petit moment elle va s'aplatir toute seule alors est-ce que vous la voyez bien bon de toute façon je vais vous montrer le stickers maintenant comme ça il n'y aura plus de il s'agit de cette image là j'adore mais trop belle celle ci le petit hibou ou chouette peut-être une chouette parce que je ne vois pas d'oreille donc peut-être le petit mémo technique que j'ai j'ai connu grâce à angélique de la chaîne ma vie normale donc c'est chouette j'ai pas d'oreille et il me semble qu'il n'y a pas d'oreille donc ce serait une chouette donc le nom de la toile c'est midnight hall et de jeremia ketner on est sur des diamants ronds et la taille de l'image c'est un 51 par 64 cm donc je vous montre l'impression mais comme d'habitude c'est toujours bien parfait et pour ceux qui seraient curieux de voir comment ça se passe pour des diamants ronds bien voilà comment c'est imprimé chez dac on est sur une toile avec 35 couleurs et on a deux diamants ab normalement alors on va regarder ensemble vous avez toujours le petit step by step avec un petit code promo sur le leaflet derrière mais on n'a pas le droit de le communiquer sur les réseaux sociaux donc je ne vous en dis pas plus vous avez la fiche autocollante donc avec la possibilité de de rentrer les informations de début de toile et de fin de toile pour avoir un petit suivi et ce qui est bien maintenant ce qu'ils font c'est que les petits stickers là ils sont prédécoupés en fait donc pour mettre sur les pots c'est juste génial franchement ça lui un garde temps énorme et vous retrouvez bien sûr l'image ici voilà est vraiment belle celle ci vraiment pas pour moi elle est belle pour d'autres ça sera pas à leur goût comme je dis toujours les goûts les couleurs ça ne se discute pas et on va regarder du coup les diamants c'est parti alors là on a un sachet tout seul pour vous montrer un peu les diamants voilà moi il des fois il ya un léger trou dans le dos mais c'est pas c'est pas bien méchant franchement ça n'empêchent rien de la pose des diamants vous avez les références dmc aussi sur les sachets donc là on est sur un bleu nuit et on va regarder les autres couleurs ensemble pas mal de bleu aussi sur celle ci forcément du jaune pour ses pour ses yeux beaucoup de bleu foncé donc à b pour aurore boréal et vous voyez c'est un diamant qu'il ya un petit peu de vert encore du jaune hop là on a le premier abeille donc abeille pour aurore boréal et vous voyez c'est un diamant qui a un effet un peu nacré comparé à ceux là qui ne l'ont pas oui un peu la différence encore du jaune là on est sur le deuxième abeille et c'est un vert j'adore celui ci vous voyez le fenacré qu'on peut avoir dessus c'est magnifique on va regarder après sur la toile où il se situe là on est sur du rose on passe sur la deuxième ribambelle avec des quantités plus moins importantes donc là on a du rose du vert du rose du marron clair encore du marron clair du vert toujours du vert du violet un vert bleu encore du vert du violet du violet du rose un beige un peu un peu quand même sur du jaune beaucoup de verre encore encore du violet du vert et du violet je me rends compte quand les deux dernières toiles que j'ai prise quand même j'ai pas mal de violet je ne sais pas ce que j'avais ce ce jour là mais mais clairement j'étais attiré par le violet alors on va regarder où se situent les diamants abeille donc comme d'habitude c'est le numéro 1 et 2 alors pour le diamant abeille vert j'espère que vous allez bien voir on en a surtout le feuillage là tout autour des feuilles par exemple c'est du diamant abeille donc ça va bien faire ressortir les feuilles ici ici tout là ici la tige encore ici ça va être pas mal du tout et le 1 c'est plus un jaune a peut-être plus dans ses yeux est-ce qu'on en a aussi dans ses petites plumes là du nom n'a pas de abeille au niveau de ses plumes et ses plumes il ya plus des écailles que des plumes et alors 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 le 1 oui on a quelques petites touches au niveau de ses yeux est ce que vous voyez bien où je suis non je vais vous retirer la toile pour que vous voyez bien voilà donc on en a dans ses yeux là non c'est pas du je pensais que c'était une flèche mais non non c'est bien donc on en a ici ici tout autour de ses yeux là un petit peu là quelques petites touches par ci par là un petit peu ici mais en tout cas c'est dans ses yeux là les petits points clairs que vous voyez là c'est les diamants abeille et puis tout là ouais tout au tout autour de ses yeux et à l'intérieur il doit y avoir un autre jaune plus pas voilà on a fait le tour au niveau des de la position des diamants abeille écoutez que vous dire de plus pareil je ne connais pas le prix mais bon si elle est toujours d'actualité cette toile et qu'elle sera de nouveau stocker je vous mettrai le lien et puis vous allez pouvoir voir le prix je pense qu'on a fait le tour j'oublie rien normalement si vous avez des questions en tout cas n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude il n'y a pas de souci là dessus bon écoutez une vidéo qui fait déjà 12 minutes je pense que c'est pas mal sur ce je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt tchao tchao